Comment devenir un meilleur graphiste ? Dans cette vidéo, je vous donne 5 conseils. C'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Graphice Pro. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour devenir un meilleur graphiste. Un graphiste n'est jamais arrivé au bout de sa carrière. Même moi, après 20 ans dans ce domaine, je n'arrête pas de progresser, de me développer. Et donc, comment encore plus grandir ? Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de pratiquer encore et toujours. Il vous faut créer encore et toujours des visuels, que ce soit des logos, que ce soit des flyers, des affiches. Même quand vous n'avez pas de clients réels, essayez de vous inventer des clients fictifs qui vous commandent des projets pour pouvoir garder la main, pour pouvoir un petit peu aiguiser aussi votre œil, pour pouvoir aussi critiquer un petit peu, prendre du recul par rapport à ce que vous créez, et développer en fait une sorte de culture graphique qui vous permettra de pouvoir vous améliorer, de pouvoir dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans le graphisme. Même si c'est bien de faire des beaux visuels, il vous faut argumenter. Donc, pratiquez encore et toujours, créez des visuels et essayez de prendre du recul par rapport à ces visuels pour pouvoir vous améliorer. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'être curieux, voir un petit peu ce qui se fait sur Internet, ce qui se fait là où c'est que vous vivez. Dans votre vie, prenez des photos d'affiches ou alors de logos qui vous plaisent. Essayez de vous inspirer, de voir ce que font les autres. La curiosité est vraiment très très importante chez le graphiste parce qu'il va pouvoir encore une fois se nourrir d'une culture graphique et ça va vous permettre en fait d'acquérir un certain bagage pour pouvoir aussi mieux conseiller, vous inspirer, pour proposer des visuels à vos clients. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne, comment devenir créatif et avoir un petit peu plus d'imagination et un esprit créatif. Donc, soyez curieux. Le troisième conseil, c'est d'être à l'écoute de son client. Le client a des besoins, le client a des attentes et essayez de toujours plus lui poser des questions pour savoir exactement ce dont il a besoin. Parce que bien que le graphiste soit le professionnel de l'image, le client doit également être satisfait vu que c'est lui qui va vous payer votre travail et le graphiste et le client doivent pouvoir collaborer ensemble et pour cela, le graphiste doit vraiment bien écouter son client. Je vois tellement de graphistes qui veulent en faire qu'à leur tête, qui veulent être orgueilleux. Alors, je ne dis pas que moi je suis parfaite, mais on a tous une tendance à vouloir faire finalement ce qu'on souhaite. Et bien souvent, les visuels qu'on crée, ceux qu'on a envie que le client choisit, et bien au final, il ne va pas forcément choisir ces versions-là. Il va peut-être des fois choisir les versions qu'on trouve les plus moches. Et dans ce cas-là, il va falloir être à l'écoute du client et de pouvoir lui conseiller. Et parfois, il va falloir mettre peut-être un peu d'eau dans son vin pour conserver la relation client. Donc l'écoute est vraiment très importante. Le quatrième conseil que je peux vous donner, et bien c'est de donner. Donner ne serait-ce qu'un sourire, donner de l'attention à son client, donner un conseil. Si vous entrez dans un magasin et que vous dites votre logo, il devrait être un petit peu plus amélioré, comme si, comme ça, la personne, elle se dit « Ah ben c'est super, elle me donne des conseils. » Et donc du coup, peut-être qu'il pourrait y avoir une collaboration. Vous pouvez également donner des cadeaux de fin d'année à vos clients. Le fait de donner va vous permettre des fois de recevoir en retour. Donc soyez généreux, donnez des conseils. Si vous débutez, vous pouvez offrir vos services, créer un logo, une carte de visite pour vos amis. Ça va vous permettre non seulement de faire la main, mais également justement de pouvoir cet esprit généreux pour pouvoir recevoir en retour. Alors attention, je ne dis pas de faire du travail gratuit. Ça pourrait des fois être un piège, où c'est que la personne profite de vos services. Mais le fait de donner des choses, des services, des conseils, et bien vous allez pouvoir créer une relation, vous allez pouvoir sympathiser avec ces personnes et très souvent, vous allez également recevoir quelque chose en retour. Bien souvent, j'offre un petit service à mes clients pour montrer une marque d'affection et par là, je communique que notre collaboration est importante. Donc donner, et quand on donne, très souvent, on reçoit. En parlant de donner, je vous offre une formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. Pourquoi je vous la donne gratuitement ? C'est pour vous donner des conseils, de la valeur, parce que je sais que si vous allez trouver de la valeur, peut-être que vous allez prendre ensuite ma formation qui est payante. Donc voilà pour ce quatrième conseil qui était de donner. Le cinquième et dernier conseil est un des plus importants, c'est de pouvoir être enseignable et d'avoir cette humilité de se dire que nous ne sommes pas arrivés. Donc moi-même qui suis depuis 20 ans dans ce domaine, je ne suis pas arrivée, non, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et de ce fait, si vous reconnaissez que vous n'êtes pas arrivés, vous allez pouvoir être enseignable et apprendre de plus en plus de choses et ça va vous permettre de vous développer. Il n'y a pas que le graphisme dans la vie, il y a aussi le motion design, l'illustration, la typographie, la création de sites internet. Donc il n'y a pas que la création de logos dans le graphisme, il y a vraiment plein de domaines. Et donc si vous êtes enseignable, vous allez pouvoir vous développer au moyen de formation en ligne, au moyen de livres, en étant avec d'autres créatifs et en leur posant des questions, en étant intéressé et curieux, vous allez très certainement devenir un meilleur graphiste. Donc soyez enseignable et ayez cette humilité de dire « j'ai encore des choses à apprendre » et à coup sûr, vous allez devenir meilleur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !